C'est toujours la même nécessité, afin d'y aller plus loin, afin d'y rester plus longtemps. Je suis devenu un inventeur par nécessité. Les gens rêvaient, peut-être 13 heures, pour la vérité s'ils trouvaient au fond des oeufs. Vous savez que Léonard Vinci a laissé une abondance de croquis, un peu fou d'ailleurs, quelquefois. Il rêvait d'hommes munis d'outres, ou de tuyaux respirant jusqu'à la surface. Très science-fiction pour l'époque. Depuis, alors, évidemment, il y a eu tout un tas de petits perfectionnements. L'unième, nous l'appelons familièrement aux pieds lourds. À cause de ses semelles de plomb, il marche sur le fond. Mais je voulais pas te dire, je voulais être tout à fait indépendant. Et par le père de ma femme, j'ai rencontré un ingénieur, Emile Gagnant, qui avait mis au point un détendeur destiné à alimenter les moteurs des voitures automobiles. J'ai donc emprunté un air, je l'ai monté sur les bouteilles d'air. Et dans la marne, j'ai commencé les essais. En Méditerranée, trois officiers de marine... ...sous les ordres du lieutenant de vaisseau Jacques Cousteau... ...viennent de Métropoint un extraordinaire appareil de plongée... ...qui va leur permettre sans scapard... ...de descendre jusqu'à plus de 60 mètres de foot. Nous avons été des années dans la mer, comme des goggledimers. Notre nouveau clé à l'écritage de l'écritage... ...promisait wonders. Mais, unfortunately, notre utopie... ...est-à-dire disparaître. Sous-titrage Société Radio 1 – Sous-titrage FR 2021